Le Premier ministre grec Alexis Tsipras est arrivé à Bruxelles pour rencontrer les dirigeants du FMI de la Banque Centrale Européenne et de la Commission Européenne. Cette rencontre s'apparente à un nouveau grand oral pour le dirigeant de la gauche radicale alors que les négociations restent très difficiles. Dans cinq jours, la Grèce doit rembourser 1,6 milliard d'euros au FMI, d'où les craintes actuelles d'un défaut de paiement qui serait une première dans la zone euro. De nouvelles propositions ont déjà été formulées par Athènes avec une hausse des taxes, un effort sur les retraites et de nouvelles cotisations pour les employeurs. Alexis Tsipras s'en est pris au FMI. Il l'accuse de bloquer les négociations en refusant ces mesures compensatoires. Ce soir, les ministres des Finances de la zone euro doivent se réunir avant un sommet européen demain et après-demain. Cette nouvelle réunion pourrait durer jusqu'au bout de la nuit ou au contraire être très brève. La dette grecque représente aujourd'hui 175% du PIB national, soit plus de 320 milliards d'euros.